Alzheimer, un jeu vidéo pour dépister la maladie des chercheurs ont mis au point un jeu de réalité virtuelle afin de collecter des données sur la mémoire et l'orientation, tout en offrant un support utile pour stimuler le cerveau. Vous voulez aider la recherche pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et, par la même occasion, vous protéger de cette maladie ? Rien de plus facile. Il suffit de télécharger un jeu très ludique, baptisé Sea Hero Quest VR. La version en réalité virtuelle, avec laquelle on ne peut jouer qu'avec un casque dédié, vient de sortir, mais la version pour smartphone est disponible depuis 2016. Il ne vous reste qu'à la tester pour vous mettre dans la peau d'un marin à la barre de son bateau pendant quelques minutes. Différentes épreuves visant à tester vos capacités de mémoire et votre sens de l'orientation vont fournir des données importantes aux chercheurs, vont détecter les éventuels premiers signes de la maladie, et vont vous aider à en réduire les risques. Crééé par l'entreprise britannique Glitchy, présentée par Deutsche Telekom et soutenue par la communauté scientifique de l'University College de Londres et de l'Université d'East Anglia ainsi que par les chercheurs, qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer, Sea Hero Quest est une application totalement gratuite, déjà été téléchargée près de 3 millions de fois dans 193 pays sur iPhone et Android. Les données sont transmises directement et anonymement au créateur. Le jeu fait appel à différentes parties du cerveau, qui sont diversement affectées par la maladie d'Alzheimer, donc cela nous permet de lier l'activité du joueur avec ce qui se passe dans son cerveau et de mieux comprendre comment se déplacent les hommes et les femmes, déclare le docteur David Reynolds, directeur scientifique du Alzheimer's Research, UK, cité par le site canadien La Presse. Les personnes plus âgées l'opérateur allemand Deutsche Telekom, qui a lancé ce projet, estiment que deux minutes de jeu permettent de fournir cinq heures de données exploitables aux chercheurs. Avec cette technologie, on peut facilement voir si les gens sont perdus, comment ils se comportent dans ce genre de situation, indique Lorraine Pressey, l'une des conceptrices. Les développeurs espèrent que la version en réalité virtuelle, encore plus facile à apprivoiser pour les personnes âgées, permettra de toucher une tranche encore plus large de la population. Un argument de taille pourrait d'ailleurs les convaincre, l'utilisation du jeu permet de garder son cerveau actif et de réduire ainsi les risques liés au premier signe de démence, et de ralentir sa progression.